... La saison des pluies s'est donc officiellement installée. Le chef de l'État s'est prononcé sur la question hier à son retour de la réunion des chefs d'État de la CEDEAO tenue à Abu Djar. Il a ainsi adressé un message au Sénégalais après avoir félicité l'apprecipation au CEDEAO du 6 juillet. Il a affirmé le soutien de l'État du Sénégal. Comme nous l'attendions, les pluies commencent. Dès que les pluies commencent aussi, les problèmes liés aux inondations commencent en trois mois. Évidemment, on ne peut pas réaliser des infrastructures qui empêchent que des inondations puissent, en si peu de temps, disparaître du pays. C'est un constat qu'il faut faire. Toutefois, le gouvernement sera aux côtés des populations. Il sera diligent. Avant même ma descente d'avion, j'ai discuté avec le Premier ministre, Ousmane Sonko, et j'ai discuté avec le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Charte Djanjie, qui m'ont dit être aux côtés, suivre la situation pas à pas, et voir les points les plus critiques pour y amener très rapidement les secours, et être constamment, à partir de cette date, aux côtés des populations, jusqu'à la fin de l'hiver. Les fortes pluies enregistrées ce dimanche dans plusieurs localités du pays ont occasionné des inondations à Karolac. Plusieurs quartiers sont sous les eaux. Le ministre de l'Assainissement était sur place. Le docteur Chertidjianjie s'y est rendu pour son carrière de la situation. En accord avec l'annonce du chef de l'État, il a affirmé qu'il compte renforcer les actions de soutien aux sinistrés. Les habitants de Touba ont également fait face à des inondations qui ont perturbé la circulation et causé beaucoup de dégâts. Les inondations sont donc récurrentes à Touba, alors que la saison de pluie ne fait que commencer en 2023. Rappelons-le, l'État avait décidé d'investir plus de 40 milliards de francs CFA pour renforcer la capacité de rétention des eaux dans certaines zones, espérant ainsi réduire les risques d'inondations. Cependant, les premières précipitations de cette année ont montré que les défis persistent. Avec la journée pluvieuse d'hier qui aurait été la cause d'accidents mortels sur l'axe Saint-Louis-Dakar, sur la RN2, des accidents qui ont coûté la vie à trois personnes. Et le Premier ministre Ousmane Sanko s'est d'ailleurs arrêté sur le lieu du premier accident au niveau de l'Oga pour s'enquérir de la situation. Les fortes pluies combinées à l'État vêtent juste des bus et le comportement humain dont donc à l'origine de ces accidents, selon les témoins. Sur ce, à l'instar de la journée nationale de nettoiement, Salih a retrouvé ses plages propres. Une activité organisée par la SEPCO qui a permis de nettoyer, en fond, la mer par les plongeurs. Ces derniers saliers ont donc collecté des objets plastiques ou encore des filets qui détruisent les récifs. Une initiative aujourd'hui saluée par les populations de la petite côte. Le reportage est signé Djibidjomdiaye. La station Balneuer commence à retrouver ses plages à l'instar de la journée nationale de nettoiement. Ici, à Safari, les déchets plastiques et les algues qui polluaient l'environnement ont été nettoyés. Les plages, la mer, ce sont des éléments très importants dans le tourisme. Donc, nettoyer, récupérer les déchets solides, c'est important. Mais récupérer aussi les déchets qui sont dans les fonds marins, c'est encore plus important. Parce que la quantité de déchets qui se trouvent en fonds marins est beaucoup plus importante. Et les nettoyer quand même est salutaire déjà pour l'environnement. Mais aussi, on a voulu marquer le coup pour promouvoir aussi la plongée sur l'aquatique. Au-delà des déchets plastiques sur les plages, des plongeurs sous-marins vont collecter des objets plastiques ou des filets qui détruisent les récifs collarianes. Mais ce qui demande des moyens. Tous joindent l'utile à l'agréable. Ils vont nous sensibiliser sur la plongée, mais aussi récupérer des déchets qui se trouvent en fonds de mer. Chose qui est très importante pour l'environnement. Donc, on vient de la zone boisée. Donc, on a ramassé tout ce qui est déchets solides, nettoyé ces trucs. On a nettoyé aussi la plage. Maintenant, l'activité qui reste, c'est d'aller en fonds marins et faire sortir les déchets qui se trouvent là-bas. Parce qu'il y a une quantité énorme de déchets qui n'est même pas comparable aux déchets qu'on peut voir. En réponse de la Journée nationale de nettoiement, la SAPCO invite les populations à lutter contre l'insalubrité et à rendre les plages propres et accessibles pour tous. Nous en parlions dans les titres difficultés rencontrés par le secteur de la presse au Sénégal à travers une lettre ouverte. Le patronat de la presse sénégalaise est adressé au chef de l'État, Bacirou Diomaïfaï. Et bien sûr, selon ses membres, la presse est un secteur névralgique qui mérite d'être soutenu et accompagné au même titre que tous les autres secteurs de développement à Moussamané. Suite à sa rencontre avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal, le chef de l'État avait demandé au patronat de la presse de lui proposer des solutions afin de trouver un consensus sur la crise des entreprises de presse. S'ils veulent des solutions, j'attends qu'ils m'écrivent pour me dire que voilà les pistes de solutions qu'on veut vous proposer. Et on va être inventifs. Le patronat semble bien accueillir cette demande à travers une lettre ouverte adressée au président de la République. Le CEDEPS a, à travers la lettre, rappelé au président le nombre d'audience introduites par le patronat entre le 1er mai et le 6 juin dernier. Dans ce sens, le CEDEPS précise que les entreprises de presse sont aujourd'hui en situation quasi-faillite au point qu'elles n'arrivent plus à honorer leur engagement auprès de leurs travailleurs, des institutions sociales et médicales, des fournisseurs nationaux et étrangers. Cette crise, selon toujours le patronat de la presse, risque d'hypothéquer l'impératif d'une presse républicaine, libre et indépendante, viable économiquement. A l'occasion de sa rencontre avec les jeunes reporters, toujours, le président Basri Diomaï Faïe a fait savoir à qui il veut l'entendre que tous les secteurs sont sensibles et que chacun doit s'acquitter au paiement des impôts. Vous exploitez, on vous donne une concession de services publics à travers une licence. On vous dit, faille une redevance. Vous avez une faille une redevance. Je l'ai dit à qui il veut l'entendre. Personne ne peut me faire chanter. Pour la bonne et simple raison que je ne sais pas chanter. La presse sénégalaise est un bien immatériel, inestimable, qui a permis les alternances politiques, qui a fait l'économie de guerre civile, qui garantit la stabilité politique et sociale, promouvant le vivre ensemble. La préservation des catastrophes sanitaires, peut-on lire toujours dans cette lettre ouverte adressée au président de la République, avant de clôturer avec un plan d'action sur la loi d'accès à l'information, la loi sur la publicité, la fiscalité des entreprises de presse, entre autres. Donc, le dernier effacement, c'est la dernière fois que ça se passe. C'est la loi. Et sur ce, à l'Assemblée nationale, et la proposition de loi visant à harmoniser le règlement intérieur, le Parti démocratique sénégalais adhère. Selon eux, cette mesure législative est indispensable pour assurer que le Premier ministre puisse effectuer sa déclaration de politique générale. Conformément à l'article 55 de la Constitution, dans le respect de la séparation des pouvoirs et du fonctionnement démocratique de l'État, pour la réussite, l'initiative prise par ces parlementaires qui, selon eux, est essentielle pour prévenir la grave crise institutionnelle, invite ainsi les autres groupes et députés non inscrits à soutenir à cette démarche. L'alliance pour la République, pendant ce temps, semble ne pas pouvoir digérer les révélations faites par le maire de Kermasar, Bilal Diata, concernant une proposition que l'ancienne Première Dame lui aurait faite. Et face à ces propos, l'alliance pour la République s'est fendue d'en communiquer pour alerter l'opinion nationale et internationale sur un cas de diffamation. M. Bilal Diata a dépassé toutes les limites de l'acceptable et du raisonnable puisqu'il accuse le président Sal d'avoir tenté à plusieurs reprises d'assassiner M. Ousmane Sonkou à leur opposant. Le secrétaire exécutif national de l'APR s'offusque des propos qu'il juge outrageants, diffamatoires, calomnieux et surtout extrêmement dangereux pour le pays, son image démocratique et sa stabilité politique. Pour le bureau politique de l'APR, le procureur doit d'art d'art ouvrir une enquête et déposser le judiciaire contre le maire de Kermasar Sud et contre toute personne relayant des informations fausses susceptibles de sa paix. Ainsi, l'honorabilité et la réputation de l'ancien président de la République. A travers le communiqué, le CEN met les autorités compétentes devant leurs responsabilités. A défaut, ils répondront à la hauteur de l'agression. En attendant, les Sénégalais sont invités à une extrême vigilance sur les propos relayés via les réseaux sociaux. La parole à présent à l'ancien président du Sénégal lors de la 24e édition des rencontres économiques en Aix-en-Provence. Il a tenu un plaidoyer pour le financement des pays africains. Macky Selle a affirmé que l'Afrique n'a besoin que de capitaux pour assurer son développement. Il a également parlé de la réconciliation des peuples à travers un multilatéralisme sérieux. C'est d'ailleurs l'une de ses missions en tant qu'envoi spécial du pacte de Paris pour le peuple et à la planète. L'ancien président de la République du Sénégal a pris part à la 24e édition des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Macky Selle a largement abordé la question de l'immigration clandestine. Il s'est dit profondément choqué par les images d'un naufrage de pirogue entraînant plusieurs pertes en vie humaine. Nous sommes tous meurtris par les images depuis plus d'une vingtaine d'années. Le menace de pirogue, c'est le désert. C'est très, très difficile, je vous dis. Moi j'ai été président jusqu'au mois d'après. Mais vous voyez des jeunes qui ont des emplois qui les mettent de côté, prennent l'argent. Macky Selle est également revenu sur les actions entreprises pour freiner ce phénomène qui continue de frapper le continent. Des efforts sont faits, ça et là, ce n'est pas facile. On travaille en mobilisant nos marines nationales, les gendarmeries territoriales, en travaillant avec Franck Frontex, mais surtout en développant des mécanismes de financement pour l'emploi des jeunes. Lors de cette rencontre économique, l'envoyé spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète a mis l'accent sur la nécessité pour l'Afrique d'accéder au financement pour assurer son développement. Mais l'Afrique fait beaucoup d'efforts. L'Afrique a besoin juste de capital pour assurer son développement. Et si l'Afrique assure son développement et s'enrichit, c'est pour le bénéfice également de toute la planète, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, etc. C'est d'ailleurs l'une de ses missions, au niveau des quatre pays, établir un dialogue sérieux entre les peuples, notamment entre le Nord et le Sud. Moi j'apporte la voix politique en fait, simplement le visage politique, mais de quelqu'un qui vient du Sud, mais qui doit aussi parler au Nord, au Sud. Mais il faut établir les dialogues entre le Nord, le Sud, entre l'Est et l'Ouest pour que le multilatéralisme soit une réalité. Pour l'ancien chef d'État, l'Afrique ne doit plus être un réservoir de ressources naturelles que les puissances occidentales viennent puiser. Elle a juste besoin de capitaux pour démarrer son envol. Sur notre registre à présent, direction Louga lutte contre les violences faites aux filles, le respect des droits des enfants, en première ligne pour lutter contre les mariages précoces, les grossesses non désirées, l'abondance scolaire des filles, un atelier de capacitation des jeunes filles s'est ainsi tenu. Occasion ainsi pour mettre l'action sur la protection des droits de ces enfants et la capacitation de ces jeunes filles pour qu'elles deviennent les leaders et des actions coordonnées ont été discutées pour créer un impact durable dans cette communauté. Les filles sont les plus exposées. Parce que notre culture souvent dit que quand on a une fille et un garçon à la maison, on donne la priorité de plus d'importance aux garçons. En disant que l'éducation des filles ne va pas aller loin. Donc mieux vaut se concentrer aux garçons et laisser la fille, parce que la place de la fille est donc au ménage, auprès de son mari. Alors que cela doit cesser. Il faut qu'on aide les filles-là à s'épanouir, à décider à se diriger et à s'épanouir, comme on le veut. Et pour avoir le même sens de réussite que les garçons. Parce que dans ce monde-là, tout le monde, si on veut, on peut vouloir ses pouvoirs. Et là, aussi bien que les filles que les garçons peuvent le faire. Et pourquoi pas ? Au début, comme je l'ai dit, c'était une première édition que nous avons commencé il y a des mois. Mais nous allons continuer avec ces jeunes-là. Aujourd'hui, nous avons détecté 20 jeunes talents, mais nous comptons continuer à les renforcer, à les capacités pour vraiment devenir des leaders de demain. Actualité dans la sous-région pour terminer. Le 65e sommet de la CDAO s'est tenu hier à Abuja dans un contexte politique assez tendu au lendemain de la décision des régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso de créer leur propre confédération. Et bien sûr, le président de la République, Bassirou Djamaï-Faye, a ainsi lancé un appel pressant à l'endroit de la communauté internationale pour préserver le panafricanisme et ses idéaux pour doctorant en relations internationales et chercheurs sur la Aslekaf. Mohamedou Shaibou Maïka, la sortie de ces trois pays peut donc laisser libre cours aux menaces à terroriste. A l'eau du sommet de la CDAO, le président de la République, Bassirou Djamaï-Faye, est revenu en long et en large sur les défis que guette l'organisation sous-régionale. Les relations d'amitié, de fraternité, de coopération entretenues depuis la création de la dite entité doivent résister au ton. Pour s'affaire, de nouvelles réformes liées notamment à l'économie, à la justice communautaire, à une alliance sécuritaire, entre autres, ont été avancées. À part le président sénégalais, on appelle décisif et pressant. Le président de la République du Sénégal a demandé à ce que la CDAO puisse être réellement réorganisée. Il a demandé à ce que la CDAO puisse être modernisée. Il a demandé aussi à ce que la CDAO ne puisse plus subir des influences extérieures. Et ça, je pense à tout le peuple ouest-africain déploie le fait que souvent, les décisions de la CDAO ont des mêmes mises extérieures, etc. L'influence internationale et des sanctions disproportionnées ont toujours suscité en vagues tolées, allant même jusqu'à jeter en discrédit sur l'organisation, d'où la Confédération des États du Sahel a cet effet. Le Mali, le Burkina Faso et le Niji sont ainsi sur le point de quitter le bateau. Un risque trop gros, assimilable à une grande blessure, au panafricanisme. Du coup, quand il y a deux blocs en Afrique de l'Ouest, ce sera un peu peut-être compliqué pour vraiment penser à pallier à la situation sécuritaire. Pour le Président de la République, le Sénégal soutiendra la révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance pour sauvegarder les idéaux démocratiques qui font sa raison d'être et appelle à renforcer les cadres préventifs des conflits en mettant l'accent sur la concertation et le dialogue en tant de pays. Sur ce, nous faisons place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les conséquences des premiers prix qui ont entraîné des dégâts dans la santé-vine du Sénégal font là une des journaux paru ce lundi. Vox Popli rapporte que les premiers prix créent les premières inondations sur le journal de l'eau et d'importants dégâts dans les capitales du Sénégal. Liberté à l'arrêt ainsi que d'Académique. Le ministre de l'Assainissement a débarqué à Kaoulac hier pour s'enquérir de la situation. La tribune, lui, sur le duo Djoma et Sonko qui font face aux dégâts des inondations. Rufus Kekermasar, Tuawonpol, Malika, Touba, autant de zones inondées et les routes transformées en véritables rivières. Les eaux ont ravagé Ngane, Tchofac et Medina Mbaba à Kaoulac. Même constat sont les échos qui signalent que les premiers pluies enregistrées et déjà beaucoup de dégâts. Dakar, Kaoulac, Touba et Saint-Louis, l'eau a débordé. L'hôpital Philbaglène-Senghor, l'avenue Bourguba, à Grand-Yoff, Castor, Ouest-Foire, presque en rivière. Bessez-le-Jour affichera une première pluie, premier bruit de fortes pluies se sont abattues dimanche dans la case totalité du Sénégal. À Kaoulac, Touba et Saint-Louis, la banlieue, les eaux de pluie ont inondé beaucoup de quartiers et artères de la capitale sénégalaise. Selon Bessez-le-Jour, le journal ajoute que des domiciles ont été complètement submergés, des véhicules bloqués en pleine circulation, des filles et des poteaux électriques endommagés à cause des précipitations. Le quotidien critique annonce sur ce thème que le nouveau pouvoir a décidé de fouiller dans les eaux pour dénicher les pires des derniers consacrés à la lutte contre les inondations. C'est à coup de milliards de francs CFA que le pouvoir sortant a géré sans succès le phénomène des inondations. Le soleil sur les mêmes sujets, à savoir que les Sénégalais ont été au rendez-vous dans le cadre de la deuxième journée de cette action de Réoua. Les Sénégalais ont été au rendez-vous en décidant de maintenir la cadence. Mais source à lui estime que son coût était en cette action à Saint-Louis et que la pluie a gâché la fête. A Saint-Louis-Douzou restons avec l'observateur dans lequel Mansour Fay, le maître de la ville, a asséné ses vérités. Le Sénégal est en danger. Tout l'observateur, selon Mansour Fay, en ce ministre, on ne sait pas qui est le président de la République et que les menaces de Sonko ne lui font pas peur car ce sont des enfants qui aille. Selon Mansour Fay, tous les journaux sont revenus sur la création d'une confédération regroupant les membres de l'Alliance des Etats du Sahel. Une annonce qui semble acter définitivement le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Ce quotidien met en exergue la déclaration de Diomaï. Nous devons tout faire pour éviter le retrait des trois pays frères de la CEDEAO à inciter le président de la République non sans réitérer l'ancrage du Sénégal dans la CEDEAO. Le quotidien, lui, sur le même sujet, parle du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la CEDEAO. Très dignes contre la CEDEAO et les conséquences sur la circulation des personnes et des biens Diomaï, désigné médiateur, sont le quotidien. Libération met en exergue la déclaration de Diomaï qui insiste sur le fait de maintenir les trois pays frères de la CEDEAO. Enquête révèle que Basel Diomaï fait un sapeur-pompier. Le rôle du chef de l'État sénégalais sera décisif dans la médiation et la promotion de la stabilité et la coopération régionale. Enquête reste aussi sur le deuxième tour des législatives en France et titre le flou artistique. C'est la désillusion du Front National battu par le Front Populaire et la France se retrouve sans majorité, sans gouvernement qui puisse agir à dénoncer Bardella. Mélenchon lui a indiqué que Macron doit se démettre ou se soumettre à Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et à 14h, vous aurez le holof. Merci, bonne suite au programme sur la CEDEV. Merci. Sous-titrage ST' 501